Bonjour, ce matin nous sommes sur Learning Technologies France et on s'est posé une question, c'est quoi un SPOC ? Et pour définir le SPOC, on s'est dit naturellement qu'on allait aller voir Yannick de chez UNO, qui est le spécialiste en France. Bonjour Yannick. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bien sûr, je suis Yannick, je suis le fondateur et dirigeant de UNO. Et effectivement, on a inventé la modalité pédagogique SPOC en 2015. Donc je peux t'expliquer ce que c'est et pourquoi les entreprises l'utilisent de plus en plus. Alors je te laisse nous donner une définition du SPOC. Alors le SPOC, ça veut dire Small Private Online Courses. Donc ça a été créé, ça a été inventé par UNO en 2015 pour répondre à un enjeu fort qu'avaient les entreprises, qui était de proposer des formations courtes et certifiantes à leurs collaborateurs, mais en gommant toutes les contraintes liées à la logistique, au temps de déplacement des collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'elles devaient former de plus en plus de monde, des effectifs parfois distribués en France, répartis à des endroits différents. Et donc le SPOC, c'est une modalité qui est 100% online, mais qui fait ce qu'on appelle du blended, à savoir qu'il y a une partie du parcours en autonomie, où on consulte des ressources, où on réalise des activités pédagogiques sur notre plateforme de formation. Mais tout le parcours est accompagné par des experts formateurs, qui vont venir coacher les participants dans des classes virtuelles, sur la plateforme, dans la correction des travaux. Donc en fait, on réunit le meilleur des plateformes de formation, qui offrent de la flexibilité pour se former quand on le souhaite, avec l'efficacité de la formation traditionnelle et l'accompagnement des formateurs. Donc ça, c'est le SPOC. C'est des groupes de 10 à 15 personnes pour garder un esprit de promotion, une vraie cohésion de groupe. Et ce qu'on observe chez Youno, c'est une efficacité très forte, puisqu'on a en moyenne 93% de taux de complétion. Ce qui est exceptionnel dans la formation en ligne, c'est à comparer à des parcours qui sont non accompagnés par des formateurs, et qui généralement ont des taux de complétion de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Nous, on l'a vraiment inventé pour proposer une nouvelle manière de former, complètement alternative au stage traditionnel présentiel. Ça marche. Et comment ça s'inscrit dans les tendances actuelles ? Est-ce que les entreprises sont friandes de SPOC en 2022 ? Alors, elles en demandent de plus en plus, surtout après la pandémie, où là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tendance à la digitalisation qui est de plus en plus marquée. Et là, l'enjeu pour les entreprises, il est double. Elles doivent former de plus en plus de monde, avec des budgets de plus en plus contraints. Parce qu'on est en train d'arriver dans une crise économique qui est importante. Et l'avantage du SPOC et de ce qu'on propose chez Youno, c'est vraiment de viser ce qu'on appelle l'impact learning. Et l'impact learning, c'est trois impacts. Un impact pédagogique. Là, l'enjeu, c'est de former 100% online des collaborateurs. En gommant, deuxième impact, toutes les contraintes logistiques, de déplacement et les contraintes de blocage de temps des collaborateurs. Et enfin, il y a un impact dont on parle encore assez peu, c'est que les budgets sont de plus en plus challengés. Donc, il faut proposer des formats qui sont hyper compétitifs. Avec le SPOC, on peut réduire les coûts de formation d'un facteur de 2 à 3, ce qui est important dans le contexte actuel où on va former plus de monde avec moins de budget. Parfait. Merci Yannick. Merci. 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 Merci.